La performance d'une entreprise passe par la prévention des risques au travail, car un arrêt de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle peut avoir des conséquences graves pour la victime et des conséquences néfastes sur l'entreprise. Par exemple, une chute de plein pied représente en moyenne 80 jours d'arrêt et c'est environ un quart des accidents du travail. Un accident, pouvant paraître banal, qui entraîne l'absence d'un ou d'une salariée, aura de multiples conséquences pour l'entreprise. Des conséquences humaines. Imaginez la perte d'un bon élément. Comment le remplacer dans l'urgence et assumer le surcoût associé à son remplacement ? Des conséquences économiques. Imaginez des délais non respectés, des clients mécontents. C'est la perte de chiffre d'affaires assuré. Des conséquences sociales. Imaginez une dégradation de l'ambiance de travail. Des atteintes à l'image de marque de l'entreprise. Comment les surmonter ? Tous les acteurs de l'entreprise occupent un rôle central dans la santé et la sécurité au travail. Tous doivent être sensibilisés et impliqués dans une culture de prévention. C'est essentiel pour progresser. Bien sûr, en tant que premier préventeur, le ou la chef d'entreprise devra être le moteur et aura pour mission d'identifier et d'évaluer ses risques afin de les supprimer ou, à défaut, les réduire. Il ou elle sera ensuite en mesure de co-construire et planifier des actions de prévention avec ses salariés. L'entreprise n'est pas seule. Des organismes sont là pour l'accompagner et l'aider dans toutes ses démarches. Donc, si nous résumons, la culture de prévention des risques, c'est d'une part connaître et comprendre les fondamentaux des principes généraux de prévention et d'autre part, la mise en œuvre systématique de ces principes dans tout projet d'entreprise. En clair, pour de meilleures performances économiques, sociales et humaines, l'entreprise doit accompagner tout changement tel que achat de véhicules, de matériel, organisation du travail ou modification de locaux. La prévention au travail, c'est l'affaire de tous.